... ... Joseph Kabila qui séjourne en Chine à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire de la Chine sur le Japon a accordé quelques audiences d'abord à son homologue sud-africain Jacob Zuma et ensuite aux dirigeants des entreprises chinoises déjà installées en RDC repérage des points de vente de produits en provenance du parc agro-industriel de Bukanga-Lunzo ce jeudi une délégation conduite par la directrice générale de cette entreprise a effectué une descente dans les communes de Massina de Ndjili mais également de Kisanso également dans ce journal clôture ce jeudi par le CESAC de l'atelier d'information sur la directive relative à la campagne électorale à travers les médias objectif sensibiliser les médias congolais à garantir une meilleure équité entre les différents candidats lors des prochaines élections voilà tout pour les titres merci de nous rejoindre sur Télé 50 direction la Chine où séjourne le président de la République Joseph Kabila qui a accordé quelques audiences d'abord à son homologue sud-africain Jacob Zuma et ensuite aux dirigeants des entreprises chinoises déjà installées en RDC ces derniers sont venus lui rendre compte de l'avancée du travail déjà accompli vous le savez le chef de l'état séjourne en Chine à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale et de la victoire de la Chine sur le Japon Jacob Zuma et Joseph Kabila les deux de trois chefs d'état africains invités par le dirigeant chinois à la célébration du 70e anniversaire de la victoire de la Chine sur le Japon ont échangé en présence de quelques officiels sud-africains et congolais les deux géants africains entretiennent d'excellentes relations des coopérations dans quelques domaines clés entre autres l'énergie et l'agriculture nous avons parlé en général de la coopération entre nos deux pays nous voulons renforcer nos relations et pensons que par exemple via le gouvernement nous pouvons organiser une réunion très bientôt pour discuter de nos problèmes c'était une bonne réunion après Jacob Zuma c'est le tour des investisseurs la vice-présidente de Huawei qui assure l'équipement des opérateurs en téléphonie et la formation a rassuré le chef de l'état congolais que sa compagnie une des plus grandes en Chine va consentir de nouveaux investissements Huawei va équiper notamment l'administration des nouveaux moyens pour faciliter sa communication et la modernisation de son fonctionnement nous avons exprimé notre confiance sur le développement économique du Congo et nous avons investi dans deux bâtiments immobiliers au Congo et nous allons aussi continuer à développer notre activité notamment aussi dans la formation des talents de TIC que dans notre centre de Huawei ensuite c'est le président de la FECC une entreprise qui exploite une mine de diamants et qui a déjà investi via sa filiale sa CIM plus de 100 millions de dollars en bougie main des nombreuses grandes entreprises chinoises ont émis le souhait de s'installer en République démocratique du Congo un pays d'avenir la compagnie des constructions en grosses infrastructures CRCCA14 China Railway est l'une d'entre elles spécialisée dans la construction des grosses infrastructures et les candidats à la construction d'un port en eau profonde de bananas dans les territoires des Moindas d'un tramway à Kinshasa et de nouvelles lignes de chemin de fer Kinshasa-Matadi avec la SETP et le Bumbashi-Ilebo avec la SNCC Le CRCCA14 est intéressé à réaliser deux projets en RDC le projet de report de bananas et le projet de tram dans la ville de Kinshasa mais ces questions n'ont pas été discutées en détail il était question au départ de faire la présentation de CRCC ces questions-là vont être évoquées par après le chef de l'État les a invités à venir à Kinshasa pour la suite d'Espagne pour parler Le ministre des Finances Henri Yav Moulang et le gouverneur de la Banque Centrale du Congo de Ogracias Mutombo vont signer ce vendredi un protocole d'accord des financements de la construction des grosses infrastructures avec la banque ICBC International Commercial Bank of China En revient en RDC pour parler de ce film L'homme qui répare les femmes la colère d'Hippocrate qui est interdit de diffusion sur l'ensemble du territoire national décision du gouvernement de la RDC Ce film réalisé par Thierry Michel et Colette Bratman retrace le portrait du gynécologue Denis Mukwege dans sa lutte contre les violences sexuelles au Sud Kivu Selon le porte-parole du gouvernement cette mesure se justifie par la déformation du contenu des témoignages des femmes lors de la traduction de leurs propos du Swahili en français par les réalisateurs C'est le 8 et 9 septembre prochains que le film L'homme qui répare les femmes devait être présenté à l'Institut français interdit de diffusion sur le territoire congolais son co-réalisateur Thierry Michel évoque une décision disproportionnée Côté gouvernement congolais par contre l'on indique que cette mesure est motivée par le fait que les dix films véhiculent des accusations infondées contre les FRDC à contrario des déclarations des femmes victimes de sévices sexuels enregistrées par ces réalisateurs qui indexant des groupes armés irréguliers ont reconnu avoir été sauvées par les dites FRDC Dans ce lent-métrage Thierry Michel a déclaré avoir simplement dit que des éléments des forces armées de la RDC ont commis des violences sexuelles dans l'Est du Congo Des accusations que le gouvernement n'admet pas par son porte-parole Lambert Mendy indiquant avoir besoin que la communauté humaine tout entière soit suffisamment sensibilisée contre le phénomène de viol dans la partie Est de la RDC au lieu que cette sensibilisation devienne un outil de désinformation au service de ceux qui veulent discréditer et démoraliser les forces armées qui ont payé et continuent de payer en lourdes tribus pour libérer l'Est du pays des bandes criminelles auteurs de ces atrocités Autre titre d'actualité c'est le repérage de points de vente des produits en provenance du parc agro-industriel de Bucanga-Lonzo Ce jeudi une délégation conduite par la directrice générale de cette entreprise a effectué une descente dans trois communes Massina, Njili et Kisanso Des points de vente sont donc repérés et incessamment la population quinoise pourra être approvisionnée en farine de maïs dans un premier temps L'égo est donné pour ces premiers jours trois communes sont ciblées d'abord la commune patriotique des Massina ici la bourgoumestre organise tout Viens vite viens vite au bureau dans deux minutes trois minutes il y a une mission urgente viens vite une fois ces brefs échanges terminés on descend sur les sites choisis mesurage et une petite discussion l'endroit paraît approprié sur le boulevard Lumumba 240 mètres sont disposés pour aménager l'espace Bucanga-Lonzo ici on va commencer par sécuriser les sites et puis ensuite ramener l'électricité et ramener l'eau et préparer une force sceptique pour pouvoir avoir des sanitaires au niveau hygiénique on peut mettre même une dizaine de conteneurs ça va suffire ensuite c'est la commune de Matete ici encore le bourgoumestre a déjà choisi un site où la population pourra s'approvisionner à cet endroit seront installés des conteneurs de 40 pieds chargés dans un premier temps de la farine de maïs l'approvisionnement en produits de Bucanga-Lonzo va aider cette population qui en a vraiment besoin puisque la plupart des produits que nous avons aujourd'hui viennent de l'étranger donc si on a au jour d'aujourd'hui le produit comme on dit du terroir c'est une bonne chose direction Kinsenso c'est dans ce quartier communément appelé ex-quartier 17 que l'espace sera aménagé et un autre un peu plus loin vers la gare de la même commune Ndjili dernier lieu nous sommes reçus avec enthousiasme une place est déjà trouvée mais il faut la saignir la délégation est arrivée ici au quartier 1 sous les écaliptus endroit idéal pour servir la population une fois aménagé ces espaces ressembleront à ces scies ainsi les produits des bouquins à l'ONZO auront des adresses pour une accessibilité facile dans l'actualité également clôture ce jeudi par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de l'atelier d'information sur la directive relative à la campagne électorale à travers les médias objectif sensibiliser les médias congolais à garantir une meilleure équité entre différents candidats lors des élections à venir en République démocratique du Congo c'est pendant deux jours que les professionnels des médias ont échangé et discuté autour de quelques directives que les médias congolais publics et privés doivent adopter lors des échéances électorales à venir au pays interpeller les médias pour que le travail se fasse convenablement et interpeller l'autorité l'état pour que l'état puisse donner les moyens qui permettent au CESAC de faire son travail mais au-delà de tout cette plateforme de réflexion était aussi une occasion pour les chevaliers de la plume de faire des propositions et recommandations aux autorités du pays afin de permettre au CESAC de mieux réguler l'espace médiatique lors des campagnes électorales mais les participants ont également demandé au gouvernement d'assumer ses responsabilités d'abord de donner les moyens qu'il faut au CESAC pour que le CESAC se déploie convenablement à travers le pays mais aussi de pouvoir donner aux médias comme il est prévu dans la loi les moyens n'est-ce pas de leur politique la subvention dont on parle et la directive revient sur cette subvention à travers ces genres de forums le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veut aider les médias publics et privés à travailler professionnellement question de garantir des élections apaisées et crédibles en République démocratique du Congo Direction le Sud-Kivu la direction générale de douaniers a lancé le mercredi dernier à l'intention des douaniers des agents de la DGDA Sud-Kivu les séances des restitutions de la formation dispensée par l'Organisation Mondiale des Douanes sur les techniques d'évaluation des marchandises à l'entrée du territoire national ces assises de 5 jours permettront aux douaniers d'accomplir avec efficacité leurs tâches quotidiennes notamment l'évaluation des marchandises sans l'aide du Bureau international de vérification avant embarquement Les agents de la direction générale des douaniers à CIS au Sud-Kivu sont à l'école du savoir Ils suivent à partir de ce mercredi des séances de mise à niveau sur l'évaluation en douane Ces séances de capacitation prendront 5 jours et permettront aux douaniers d'accomplir avec plus d'efficacité leurs tâches quotidiennes notamment celle d'évaluer les marchandises sans l'aide de BIVAC le Bureau international de vérification avant embarquement Le contrat des opérations qui liait la DGDA au BIVAC étant presque à terme l'administration douanière devrait être capable de poursuivre seule les activités qui lui sont dévolues C'est le directeur provincial de la DGDA qui a ouvert les travaux de cette séance de formation Richard Léani a appelé tous les agents à faire preuve d'assiduité pendant toute la durée de la formation Nous ne devons pas continuer à travailler sous titel d'un organisme étranger de ses proies et donc nous devons renforcer nos capacités en matière d'évaluation Pour avoir participé à cet atelier les quatre experts de notre province appuyés par l'expert des péchés par monsieur le directeur général de Douane et AXIS sont dans la salle pour nous transmettre les notions beaucoup plus approfondies en matière d'évaluation en Douane Ainsi je déclare ouvert les travaux de restitution de l'atelier sur l'évaluation en Douane organisée par l'Organisation Mondiale des Douanes Il a également lancé un appel aux opérateurs économiques pour une franche collaboration avec son service Quatre agents de la DGDA Sudkivu formés au mois de juin dernier à Loumouachi par l'Organisation Mondiale des Douanes restituent à leurs collègues les connaissances acquises Ils sont épaulés par un expert dépêché par le directeur général des Douanes et AXIS en République démocratique Congo et cela afin de permettre à la DGDA Sudkivu de se conformer aux standards internationaux en matière d'évaluation en douane Et à la DGDA de douane et DGDA la session des directeurs des impôts pour l'année 2015 s'est ouverte ce jeudi à l'hôtel même ligne pendant trois jours les participants vont réfléchir sur les stratégies et actions en vue de la réalisation des assignations budgétaires de la DGDA pour l'exercice 2015 à la fin de la session des nouveaux contrats d'objectifs et des moyens seront signés en tenant compte du réaménagement qui pourra être apporté C'est une session qui vise non seulement l'étude des stratégies et actions pour atteindre les assignations de l'exercice 2015 mais aussi l'évaluation du chemin parcouru L'évaluation du programme d'activité 2015 de la DGDA L'évaluation des recettes à fin juillet 2015 La répartition des assignations des derniers mois de l'année 2015 La restitution des recommandations de la dernière mission du FMI sur l'amélioration du rendement de la taxe sous la valeur ajoutée L'évaluation des moyens mis à la disposition de service La communication sur certaines réformes importantes en cours à savoir la déclaration et les paiements uniques de l'IPER IR et des cotisations sociales et patronales dues à l'INSS l'ONEM et l'INPP Autre point abordé c'est l'évaluation des recettes principal objet de ses assises dont la loi de finances 2014 pour l'exercice 2015 sur les assignations de la DGI La loi des finances a signé à la direction générale des impôts des recettes hors pétrolier producteur de 2374,7 milliards de francs congolais à fin juillet 2015 les recettes mobilisées sont de 1217,2 milliards de francs congolais contre des prévisions de 1379,9 milliards de francs congolais soit un taux d'exécution de 88% correspondant à un écart de 162,7 milliards de francs congolais A la fin de ces travaux de trois jours des nouveaux contrats d'objectifs et des moyens seront signés tout en tenant compte des réaménagements qui pourront être apportés L'autoprise en charge des femmes congolais c'est l'objectif de la dynamique Moadi qui réunit plusieurs femmes de la commune de Njili initiée par la députée nationale Toumba Moabi Cette dynamique vise l'autonomisation de la femme par la formation sur la fabrication des produits alimentaires Déjà plus de 300 femmes ont adhéré à cette vision et les produits fabriqués sont déjà mis en vente sur différents points de vente L'autoprise en charge c'est le message de la dynamique Moadi dans le but de pouvoir encadrer ces femmes de la Tchangou Cela passe par l'apprentissage de la fabrication de plusieurs produits de première nécessité Ici les adhérents s'ajoutent du jour au jour Dans cette structure on retrouve les femmes de toutes les tendances politiques Pour l'initiatrice l'honorable Toumba Moabi l'objectif est de pouvoir rendre des femmes de sa commune autonome C'est le thème même qui avait été retenu aux Nations Unies parce que la femme au fait nous avons toujours dit elle a un pouvoir d'achat qui est très faible Elle n'est pas prise en considération le fait qu'elle ne peut pas se prendre en charge Nous nous avons dit la politique c'est bon mais il faut que le social puisse suivre et avec le social c'est comme ça que nous avons eu l'idée de réunir les mamans et nous avons créé une dynamique Toumba Moabi explique les raisons de la mise en oeuvre de cette structure dynamique Moabi Chaque maman participe mensuellement elle cotise avec 3000 francs nous achetons les matières premières et ensemble nous suivons une formation et cette formation là va permettre à chacune des mamans de pouvoir chez elle aussi à domicile de pratiquer cela tel que vous voyez le poisson les chips il y a la mayonnaise il y a le yaourt en fait nous faisons beaucoup de choses après la commune de Ndili la dynamique Moabi devra donc s'étendre dans toutes les communes de la Tchango le PPRD se prépare lentement mais sûrement vers une structuration digne d'une force politique vigoureuse à l'image du Grand Congo raison pour laquelle Carole Aguité au cadre de ce parti vient de réitérer son appartenance à ce parti porte-étendard en retirant ce jeudi sa carte de membre du PPRD une descente qui répond à l'appel lancé il y a peu par le secrétaire général du parti Henri Movasakani à l'intention des cadres et militants du PPRD une ambiance particulière a régné ce jeudi au siège du PPRD dans la commune du Lagombé qui s'est vu honoré par cet acte posé par l'une de ses dînes filles accompagnée de son cabinet et qui également posé l'acte de confirmation sous les ovations d'une foule de sympathisants suivant la procédure du remplissage de l'affiche la capture de la photo à la cellule technique puis l'impression de la carte le remise par le secrétaire général Henri Movasakani à présent pour la circonstance je vous remercie merci à l'inverse merci à Ebélé à la cause je vous remercie parce que je vous ai dit 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 Azali Penza est une pré-perdé loin d'être une procédure d'adhérence il s'agit plutôt d'une opération lancée il y a peu par les secrétaires générales du parti auxquelles plusieurs au cadre du PPRD dont le premier ministre Matata Ponyo le président de l'assemblée nationale à Oubar Minakou, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbouta, ainsi que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, et Variste Bouchab, ont répondu favorablement. Une opération qui vise l'inscription des anciens et nouveaux membres du parti, question de mieux connaître son effectif. Avec comme objectif majeur la conservation du pouvoir, cette opération fait partie des stratégies des nouveaux secrétaires, Henri Mauva, qui vise la consolidation des positions du parti avant les échéances électorales. Et vous le savez, c'est depuis quelques semaines que tous les membres du parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie se pressent pour se procurer de la nouvelle carte biométrique. C'est une mesure à laquelle tout le monde doit se soumettre au sein de ce parti. Membre de cette formation politique, le ministre des Hydrocarbures, Christian Atamatabé, a lui aussi retiré ce jeudi ce document des mains du secrétaire général du PPRD, Henri Mauva Sakani, au cours d'une grande cérémonie. Et par cette opération, le PPRD veut identifier avec exactitude tous ses membres disséminés à travers la RDC. Et en sport, à plus ou moins deux semaines de l'entame du championnat de la division 1, le Daring Club Motema Pembe se met à l'ordre au niveau de ses différentes sections avec l'installation officielle de ces dernières. La cérémonie d'installation a eu lieu ce jeudi à Kinshasa Yolo, chez le patriarche de cette équipe, Ngombe dit Maître Toro. Ré-dynamiser l'organisation des supporters et leur participation dans la nouvelle société demeure une des priorités du Daring Club Motema Pembe en cette nouvelle saison sportive. Voilà qui justifie l'installation des 48 de ces sections. Avant l'entame de la division 1. Nous avons reçu la mission du conseil d'administration, celle d'installer toutes les sections. Nous étions d'abord dans la phase de contact avec toutes les sections. Et une fois qu'on a terminé cette phase de contact, aujourd'hui on devait les installer du coup ensemble. Et puis nous allons faire le travail de suivi dans chaque section. Ce qui a été fait aujourd'hui, donc c'est déjà une grande satisfaction. Outre l'emblème de l'équipe remis à chacun des présidents sectionnaires, pour la circonstance, les règlements d'ordre intérieurs, l'ERA a aussi été réunis, cette fois pour plus de garanties dans le fonctionnement de ces sections. Ce qui nous est arrivé nous a donné une leçon. C'est comme ça qu'il faudrait qu'il y ait un cadre juridique qui peut gérer même les supporters au niveau de la base. C'est comme ça que nous avons donné les règlements d'ordre intérieur. Nous allons vulgariser ces règlements d'ordre intérieur au niveau de la base pour que chaque supporter connaisse ses droits et ses devoirs. Et à l'air tour, les présidents sectionnaires promettent de vite se mettre au travail pour les biens de leur équipe. Quand nous sommes installés, directement on va commencer le travail. Et le travail c'est quoi ? Mobiliser les supporters. Nous avons les ambitions. Il faut réactiver les supporters. Nous avons pris la conscience. Avec tant de structures, des têtes pensantes et de la visibilité, nous nous sommes organisés pour bien démarrer les championnats. Dans un moment où nous sommes dans une société, nous n'avons pas d'être mis à l'exécutif, nous n'avons pas d'être mis à l'exécutif, nous n'avons pas d'être mis à l'exécutif. Ainsi donc, après installation, tout porte à croire qu'en cette nouvelle saison sportive, les darings, la montée, ma peme, les joueurs, gros, dans tous les secteurs, avec en priorité l'organisation. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501